hey 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 c'est sur un air de dance floor que je vous accueille aujourd'hui pour cet épisode comme d'hab qu'est ce qu'ils font dans cette série ils dansent les chamioles et puis voilà quoi c'est assez simple comme histoire en fait c'est bien résumé et les petits minous voilà apollo les chiottes c'est pas intéressant les chiottes et puis je sais pas où sont les autres chats mais bon on est toujours avec quatre chats les enfants sont à l'école voilà azena rencontré ouda voilà voilà où on en est et puis oui l'hiver est arrivé ça y est la neige chez je suis là sur la ville de chamechuno c'est mignon quand même c'est joli par contre il n'y a pas de neige dans les boules ah ben non il y en a tout partout sauf dans les boules d'ailleurs là non plus on n'a pas à l'intérieur il y en a même quand même sur la soleil à guirlande sur le canapé tout ça mais non oh la plante elle en est retrouvée recouverte je veux dire mais par contre sur l'arbre non plus il n'y en a pas bon c'est un détail il y en a même là dessus tu peux mettre ça dans l'inventaire quand même ah ouais et le jacuzzi ça va l'eau n'est pas classe bon bah maroite tu sais ce que tu vas faire de ta vie oh mon dieu tu vas l'encadrer et la mettre dans l'inventaire et c'est pas c'était pas à toi ah c'était à kaleb d'accord mince j'ai pas fait attention alors peut-être c'est que tu as pris c'est peut-être une de kaleb bien sûr pour la retrouver un il faut y aller parce qu'elle en a trop dans son inventaire à la thème en truc c'est 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 incroyable c'était celle là non non c'était bien marois qu'il avait fait bon eh bien écoutez on va on va prendre le temps qu'il faut bon vivre à sa méchou no cet hiver oui bah revient oui d'ailleurs ça va être son anniversaire à zénor elle grandit aujourd'hui tu vas manger ou tu vas peut-être manger quelqu'un ce serait pas plus mal ouais t'inquiète je crois que notre chat est malade j'en ai marre j'en ai marre des chats malades la dernière fois ça a bugué de ouf donc zut j'ai envie de dire ils sont où tes amis que tu les bouffes et lui il a été en pyjama hein Aydan super génial Aydan merci c'est toujours agréable mais ils sont où tes amis ok super tu faut que tu manges il y en a béjama et ah bah elle est là sa copine viens là oh la la vampire boire du plasma demande autorisation de boire c'est pas possible tu vas cramer rentre rentre mais c'est pas vrai mais rentre hors de question vient vient la meuf vient appelle la venez venez ici viens là à zénor tu vas l'appeler voilà appelle la oh la la mais c'est qu'est ce qu'ils ont les sims tu vas la bouffer on s'en fout elle a dit non nous on y va quand même obligé à donner une petite j'ai mis oh je suis gentil allez à zénor bouge ton derche mais what voilà bien fait on a été sympa et tout on s'est dit oui bah c'est notre copine on veut pas se brouiller avec et ben tant pis bah ouais exactement bon moi tu peux être te faire ta vie ça regardez elle va grandir donc marouette tu vas nous faire un petit gâtal d'anniversaire oh la la et lui là assez d'éméter je reste à polon polon il a tu vas nous cuisiner un petit gâtal blanc pour l'anniversaire voilà le gâtal d'anniversaire c'est bon on est paré pour pour fêter tout ça je pense qu'on va aller quand même chez le véto ça m'enchaîne pas j'avoue j'avoue elle est où la chatte d'accord bien on va l'emmener chez le vétal on verra bien ce que ça va nous dire si ça fonctionne cette fois ci et nous voilà chez le vétal tu vas inscrire une maladie et j'espère ne pas me tromper de chat cette fois ci ce serait dommage appelle là d'éméter vient vient poupette vient poupette passe pas dehors bon ça y est pas que ça à faute moi oh la la je crois que ça y est l'examen va avoir lieu ici on va savoir de quoi souffre notre petite choupette allez mais non mais sérieux je suis maudite bon croise les doigts elle est remontée sur le bazar je touche plus à rien vas-y 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 un petit os d'accord elle a elle souffre de chat dans le syragite d'accord non non on met de la thune on est on est bien riche donc on peut se permettre voilà déméter pour une petite piqûre dans les fesses et on est reparti comment l'an 40 j'allais faire manger la roi sur elle mais c'est vrai qu'elle n'a pas mangé depuis bien longtemps mais écoutez ça fait bien longtemps une grande quantité vas-y va manger la veto personne ne voit voilà qu'est ce qui s'est passé là en plus je crois que tu peux plus ce que tu as on avait réussi la roi tout ce qu'elle a lorsque normalement elle avait un non je sais plus ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas mais vous mangez sur quelqu'un maroît on avait réussi l'aspiration bon vampire donc ça fait longtemps ma belle et voilà boum allez maintenant c'est bien rentrer à la maison pour fêter l'anniversaire d'azénor waouh mais il est déjà 20 et une heure ok 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 est ce que tu as bien mis les bougies on est d'accord toi ce que tu es ouais tu clignotes pas encore on va faire l'événement on va inviter la famille il ya et on va recommencer à procéder à tout ça c'est parti mon kiki ou marois regardez la tenue qu'elle a mise au bel gosse tu joues pas ça non tu descends j'espère qu'ils vont venir parce qu'il est un peu tard donc voilà et est petit aïdan grandira le lendemain donc c'est cool je vais mettre le gatal quand même à stéphane blanc arrive chouette d'accord ok il ya quand même quelques petits bugs on s'en cachera pas à et puis on a notre angélique qui est enceinte vous souvenez la dernière fois j'avais triché tout ça lilith est venu orbe c'est cool c'est cool les gens viennent et tout ils font des câlins à azénor céline est venu aussi remercier d'être là remercier d'être là écoute la chaîne il fit manger de la nourriture au le chat des méterneaux un attendait marois pour dire aux chats mais on peut pas il y en a je peux plus engueuler les chats moi c'est quand même hallucinant quand même non donner un cours d'être beau tu vas faire une blague plutôt il ya ta soeur oui si tu veux on s'en fout tiens il y en a un qui a sorti l'artillerie lourde c'est gaston il est magnifique regardez moi c'est ce bidon de d'homme enceint magnifique et rieko qui est là d'ailleurs du coup marois tu vas lui dire bonjour également elle est les compliments les compliments et après mais par toi le chat mais sérieux ah non c'est pas possible et puis bouffe le gâteau normal il aurait dû prendre feu le chat mais bon c'est pas possible les thugs et chats dans cette partie arrête de discuter en gueule le chat marois bon encore un compliment là allez qu'elle est tu va te dévouer tu vas faire un compliment à ta fille elle est belle cette petite marois tu as engueulé ce chat j'ai pas l'impression un supplie d'arrêter sur quand ça et toi aussi tu vas supplier supplie le chat voilà assez compliqué j'ai l'impression à tout ça et barre toi dméter aïe 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 c'est une cata cette partie avec ses chats allez à zénor tu vas souffler le boseille et puis toute façon ils vont manger du gâteau mais ils vont tous cette manade à part aïe dan personne peut manger quoi quoi que j'aurais pas mis les pouvoirs c'est des vampires mais ils ont pas les pouvoirs ou l'incapacité de manger des trucs pour eux mais oh ils se sont fait bisous ils sont mariés maintenant mais oui quand tu veux je t'ai dit de souffler les bougies oh mais c'est pas vrai ils ont quoi mes sims aujourd'hui à me casser les pieds déméter oh la rage revient allez à zénor happy birthday voilà alors elle est originaire de la ville elle est extravertie romantique franchement qu'est ce que je pourrais m geek bon ça c'est un peu trop comme ses parents machine à danser initier bienveillant jalouse méchante un proche de sa famille déteste les enfants allez on peut dire qu'elle est égocentrique vas-y appelé à table oh ils font tous les confettis c'est mignon ah oui hein c'est bien quand même la fille de kaleb et marois c'est pas n'est pas chiqui eh non toi mange pas de gattal sinon tu vas nous faire de la gerboise ça va être encore une vomito partie ça mais marois qu'est ce que tu es maigre ça va faire peur tiens allez elles ont les mêmes collants trop drôle bon allez je vais mettre fin à l'anniversaire puisque de toute façon on a l'or et puis en plus il est très tard donc même si a zénor ne mange plus ne mange plus ne dort plus le petit lui il doit toujours aller à l'école pour l'instant donc il va y se coucher et puis voilà tout le monde s'en va mais quel look gaston mais on dirait que tu veux rendre hommage à ton père quoi c'est pas possible c'est pas possible tu casses les couilles à les chats qui miaulent de partout c'est pas possible mais parle pas avec ta fille voilà mère et fille toutes les deux jeunes adultes toutes les deux vampires à zénor avec une grosse bouche c'est pas très très grave bon ok tu étais censé engueuler le chat mais bon tu as raison d'autant ne rien faire marois au prix autant au moment de là au stade où on en est voilà je savais plus c'est bon là on en a assez et elle est trop sympa la toile que tu as fait qu'elle a 1600 chef d'oeuvre elle est trop cool franchement on va la mettre dans le on va mettre en boutique tu me mettra dans l'inventaire celle là mais elle est trop sympa c'est vraiment le truc chien et chat quoi hyper cool vraiment ouais arrête de grogner ah bah va nous faire encore un chien et un chat bon super et ben dans ce cas là moi comme il commence à se faire très tôt le matin 5 heures du matin je vais stopper l'épisode ici voilà zénor est devenue une qu'est ce qu'elle a d'accord elle est devenue une jeune adulte responsable tout ça alors tu vas manger un affaire oui tu me casses les pieds parce que je te dire non c'est y est fan à sphane à face et enfin tu vas manger ça et puis puis on te laissera par contre je me pose d'accord voilà je me posais justement la question mes chats ne meurt pas voilà athéna est devenue une chatte âgée alors on a encore nabé shima et apollon qui ont oublié en même temps qu'ils sont encore là oh apollon mon bébé il va faire dodo dans la neige dehors le pauvre chou il n'y en a que déméter qui en une chatte normale assez jeune quoi on va dire marois fait un chef d'oeuvre aussi ouais dis donc ça c'est pas mal pour la fin là tu vas mettre dans l'inventaire 975 c'est pas non plus un chef d'oeuvre de ouf 1 allez moi c'est là dessus que je vais vous laisser pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu je pense que la semaine prochaine on ferait l'anniversaire de aïdan oui et on le verra à quoi il ressemble en adolescent allez je vous embrasse très fort je dis à très bientôt pour la suite des aventures sur les sims 4 ou d'autres choses salut à bientôt pour la suite des aventures sur les sims 4 ou d'autres aventures sur les